Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le défilé de la Biennale de la Danse de retour en centre-ville, la métropole vote une subvention pour la sécurité de 100 000 euros. Le parking 3000 du centre commercial de la Pardue en cours de démolition, enfin visite de la dernière expo du MAC avec une étonnante sculpture d'argile de 400 mètres carrés. C'est le retour de la Biennale de la Danse rue de la République pour sa 12e édition. L'événement revient donc en centre-ville avec son défilé, cette année sur le thème de la paix avec un grand final place Belcourt. C'est la danse dans l'espace public, c'est un espace politique aussi, c'est un espace de partage qui appartient à tout le monde, qui crée notre modèle culturel où il peut y avoir de l'art, de la fête, de la fantaisie, de la joie dans les rues. Donc c'est très important de maintenir ce modèle culturel. Donc on est très très heureux en effet de retrouver la rue de la République jusqu'à la place Belcourt. Il y a deux ans, le défilé avait dû s'excentrer au stade de Gerland, une mesure de sécurité suite aux attentats. La métropole vient d'ailleurs de débloquer 100 000 euros pour la sécurisation du défilé 2018, de quoi protéger tout le parcours. Nous proposons au préfet, avec les forces de police, d'avoir un système extrêmement protégé. Il y aura la possibilité de rentrer dans le secteur rue de la République uniquement par un certain nombre de voies, un peu comme la fête des Lumières. Il n'y aura pas de fouilles autre qu'aléatoires comme on le fait d'habitude. Et que bien entendu les autres voies d'entrée seront obturées. Il y aura des voitures anti-intrusion qui seront disposées. Le défilé de la Biennale de la Danse, ce sera le 16 septembre prochain. Adieu le parking 3000 à la part Dieu. Il est en cours de démolition dans le cadre de la transformation du centre commercial. Un nouveau parc de stationnement sera construit en souterrain pour le remplacer. Il offrira 2000 places, soit 1000 de moins. Il faut savoir aujourd'hui que le plus grand nombre des usagers du centre commercial, des clients du centre commercial viennent essentiellement en transport en commun ou utilisent les modes doux. Les analyses ont montré que ce parking 3000 n'était pas utilisé pleinement et complètement. Alors sauf de temps en temps, notamment lors des fêtes de fin d'année, mais d'une manière générale sur tout le long de l'année, ce parking n'était pas complètement utilisé. La démolition de l'ouvrage nécessite l'évacuation de 40 000 tonnes de gravards. La construction du nouveau parking doit s'effectuer quasiment en simultané. Il a fallu mettre en œuvre une pince hydraulique de 120 tonnes qui permet de broyer les éléments de béton sur place et les déchiqueter avant tri et évacuation et pour certains d'entre eux, réutilisation. Le chantier doit durer jusqu'en juillet. Son œuvre utilisant un trucage de cinéma pour montrer des poulets en train de s'enflammer a fait polémique et pourtant il ne faudrait pas réduire à cela l'importante exposition que le MAC consacre à Adèle Abdesemed, un artiste algérien, un temps réfugié à Lyon. Adèle Abdesemed, qui est d'origine algérienne, a fui l'Algérie alors qu'il était à l'école d'art d'Alger parce que le directeur et son fils ont été assassinés par les extrémistes de l'époque. Et donc il était lui-même menacé et il a quitté l'Algérie par un réseau qui l'a conduit à Lyon. Donc quand il arrive à Lyon, il va à l'école d'art de Lyon et c'est là qu'il va finir ses études. Dans son exposition au MAC, l'artiste présente une œuvre gigantesque composée de 3 tonnes d'argile crue, sorte de chantier inachevé. « Je crois que c'est un hommage à l'ensemble des travailleurs qu'en général on a tendance à nier, on admire les édifices qui ont été construits, ils restent dans l'histoire, mais quand on parle d'une pyramide, on parle du pharaon, jamais de ceux qui l'ont construite. C'est un peu dans cet esprit qu'Adèle a réalisé cette pièce. » Le sculpteur questionne aussi sur les rapports entre les deux rives de la Méditerranée. « Il réalise une sculpture très simple, un cercle qui est composé de 17 kilomètres de fils de fer barbelés, ça s'appelle Salamor. Et c'est exactement le nombre de kilomètres qui sépare l'Afrique du nord de l'Europe. C'est-à-dire que dans cette chose énigmatique qui ne raconte rien, pour peu qu'on regarde le cartel, on voit à la fois le lien formidable qu'il y a entre ces deux cultures et la rupture qu'il y a à cause de l'histoire. » L'exposition d'Adèle Abdesamed au MAC est visible jusqu'au 8 juillet prochain. Le regard de Memphis en dit long, l'OL avait la rage de vaincre. Hier soir, mené au score sur la pelouse du vélodrome, les Lyonnais ont su réagir juste avant la pause, grâce à Cornet, puis à Awar à la 53ème minute. Remontée par les Marseillais, c'est finalement cette tête de Depey qui va donner la victoire à l'OL, 3 à 2. Une victoire qui fait du bien au moral, mais aussi et surtout sur le plan comptable. Les hommes de Bruno Genesio peuvent toujours espérer une qualification pour la Ligue des champions. Prochain match, la réception de Toulouse. Mauvaise soirée en revanche pour l'Asvel, qui s'enfonce encore un peu plus. Les villes urbanaies se sont inclinées à Dijon, 92 à 89 samedi soir. C'est la 4ème défaite consécutive pour les hommes de TJ Parker, qui désormais dégringole à la 12ème place de Proa. Défaite également pour le Loup, mais aux conséquences beaucoup moins inquiétantes. Les hommes de Pierre Mignoni se sont inclinés face à la Rochelle, 19 à 15. Lille-Leunay qui y rentre tout de même avec un point de bonus défensif et qui reste donc toujours en course pour les phases finales de top 14. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la...